Comment tu veux gagner 20 cm de détente ? Pour sauter plus haut, pour dunker, pour n'importe quel sport, bon principalement le basket, mais forcément c'est des points techniques qui vont te servir dans toute autre chose aussi également. Et t'es sur la bonne vidéo ! Donc fais pas attention un petit peu à la folie, moi je kiffe ça, mais t'inquiète pas, tu vas apprendre des choses que je pense que tu n'as jamais entendues. Qui je suis pour te parler de ça ? Quel est le pélo en face de toi qui te parle de ça ? Bah tout simplement, moi ma spécialité c'est ça, j'adore les dunks et... Bah comme toi, je rêvais de dunker, je vivais pour le dunk et ça... Voilà, tu kiffes ça, tu claques des dunks, y'a la foule qui est là, qui est... Ben voilà, y'a rien de plus kiffant quand même, mais pour ça il faut des centimètres. Mais comment gagner ces petits 20 cm là, ok ? 20 cm c'est très précis, mais y'a une raison pourquoi 20 cm, hein ? C'est pas la taille de t'as capté, mais on est bien sur la détente. J'en ai vu, j'en ai vu qu'ils sont venus me voir avec cette même problématique et je pense que toi aussi t'as cette problématique là. Tu as ceux qui comprennent pas et qui me disent « Je stagne, je dois faire quoi pour prendre de la détente ? J'ai pas de matériel, j'ai jamais fait de programme. C'est à partir de quel âge que je peux prendre de la détente ? Cela va-t-il arrêter ma croissance ? » La plupart avaient la même problématique que toi et je peux te garantir que maintenant, c'est du passé. On a tendance à croire que finalement, les 20 premiers centimètres, c'est un truc de malade. « Ouah, il a pris 20 centimètres, mais c'est de la triche, non c'est fake, non ! » Écoute, sincèrement, c'est le plus facile, c'est le plus simple. Mais faut-il encore avoir les bons exercices et les bonnes solutions et les bonnes petites choses, les bonnes petites choses, mais ne t'en fais pas dans cette vidéo-là, c'est tout ce que je vais t'apporter. Petite question qu'il faut qu'il me mette en commentaire. En un an, combien de centimètres on peut prendre ? Est-ce qu'on peut prendre 60 centimètres ? Mets-moi en commentaire, toi tu penses combien ? En un an, mets-moi, sauter plus haut en un an, moi je dis 20 centimètres. Sauter plus haut en un an, je dis 60 centimètres. Sauter plus haut en un an, je dis 130 centimètres. Carrément, la taille à Mimi Mati. Voilà, je ne sais même pas si elle fait cette taille-là, mais en tout cas, voilà, dis-moi, ça c'est important en commentaire, n'oublie pas de liker, partage à un ami qui kiffe aussi le basket et qui va en apprendre plus, avec qui tu pourrais aller faire du sport aussi également. Pourquoi pas, alors cette vidéo va vous apporter à vous deux. En astuce, et celle-là mon coco, tu ne l'as peut-être pas vue, mais les points trigger, il faut travailler les points trigger. C'est quoi les points trigger ? Je n'ai jamais entendu ça, mais qu'est-ce qui me sort là ? Pour être totalement transparent avec toi, ça ne se travaille pas vraiment, ça se masse. Le massage des points trigger, ça aide à relâcher les tensions musculaires, ça améliore donc la circulation sanguine et la flexibilité qui permettent une meilleure performance lors du saut. Tu fais ce que tu veux avec ça, mais je vais t'expliquer un petit peu mieux. En fait, tu as un muscle. Imagine, tu as ton muscle là, et dans ton muscle, il y a une petite tension. Cette tension, c'est une petite zone rouge. Et cette petite zone rouge, elle est vachement très contractée. Elle se contracte, elle se contracte. Du coup, il y a ton sang qui passe, il passe, et là il passe comme ça normalement. Mais là, comme il y a une contraction, il passe moins. Donc là-haut, il n'y a plus de sang. Donc c'est un peu blanc, c'est sec, c'est ce que tu veux. Donc c'est un peu problématique. Donc du coup, là, cette zone-là, elle fonctionne moins bien. Bon, je te fais en gros du gros. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va masser cette tension, ok ? Dans le bon sens, on masse un peu chelou, mais tu masses cette tension-là. Ça va venir se détendre un petit peu. Ensuite, la circulation sanguine va mieux se faire et tu auras l'entièreté de ta zone et de ton muscle qui fonctionne, en gros. C'est pour ça que si tu connais bien ces petits points, alors il y en a plein. Il y a au niveau des hanches, derrière les fesses, en bas du dos, au niveau des lombaires. Tu as au niveau, en bas du psoe ciliaque, tu as sur le quadriceps. Tu as aussi sur le vaste interne, donc à l'intérieur du quadriceps, sur le côté. Tu as aussi les mollets. Et je peux te dire que quand tu as fait ça, ton sang, il est tellement... Il va bien, tout est fluide. Là, ça décolle. Ça décolle déjà, juste en faisant ça, tu peux gagner des centimètres alors que tu n'as rien fait, ok ? Mais ça, c'est important. Il y a beaucoup de pros qui le font, mais ce n'est pas eux qui le font, parce que ça fait mal au pouce. Tu es là, tu mets ton... là, et tu masses. Bien sûr, tu masses dans le sens inverse des aiguilles du montre, ok ? Tu masses ça correctement, tu appuies pas fort pour faire mal. Tu sens le petit truc, tu sens qu'il y a une tension quand tu appuies. Comment le chercher ? Tu es là. Ah, là, ça fait mal. Tu vois, là, j'appuie, ça fait mal. Tu n'appuies pas pour te faire mal, tu restes sur ta zone où tu as mal, mais tu vas doucement et tu masses dans le sens inverse. Voilà, et tu masses dans le sens inverse. Sans t'appuyer, sans aller chercher. Souvent, on va aller chercher la douleur et là, ça fait mal, c'est que c'est bien. Non, tu ne vas pas chercher ça, tu... voilà, tranquillou, bilou, et là, et tu masses. Voilà, ça, c'est important et je peux te dire que ça va t'aider à prendre les 20 centimètres que tu veux. Ensuite, la régularité. Il y en a trop qui sont là pour la motivation. Tu es motivé. Ouais, ouais, j'ai vu une vidéo. Let's go, let's go, je vais sauter. Demain, j'y vais, je suis chaud. Ok, ok, 2, 3, 4, c'est bon, c'est fini, t'as fini. Ouais, ouais, flemme, non, mais sautez plus haut. Non, sois régulier. La plupart des personnes qui réussissent, que ce soit dans la vie, dans toute autre chose, c'est qu'ils sont réguliers, ok ? Même il y en a qui ont la meilleure idée, qui ont les meilleures choses, les meilleurs business ou les meilleurs exercices du monde, et ils le font, ils progressent de fou d'un seul coup, mais ils ne sont pas réguliers. Et ceux qui sont réguliers iront beaucoup plus loin, ok ? Et plus intelligemment, ils vont durer beaucoup plus dans le temps. Il faut que ça devienne une hygiène de vie. Il faut que tu te dises que ça, tel jour, tel jour, ça soit important. Il faut que tu le fasses comme si c'était pour te brosser les dents. Il faut que ça fasse partie de ta vie de faire ça. Il n'y a pas de j'ai la flemme, il n'y a pas de tout ça. Ne procrastine pas, fonce et vas-y. Et c'est un des moteurs pour prendre tes 20 cm de détente réellement. Donc, n'hésite surtout pas à faire ça. Moi, j'en ai vu, oui, qui me suivait au début. Après, tu viens, après, il n'y a plus personne. Puis après, il y en a d'autres qui étaient motivés. Donc, j'avais récupéré d'autres qui venaient avec moi pour s'entraîner aussi également. Mais sinon, je te garantis que fais-le pour toi. Vas-y, sois régulier. En 3, le poids de corps. C'est ce qui va t'emmener au plus haut, au plus loin, dès le début. Ne crois pas que c'est avec prenant du matos ou je ne sais pas quoi, que ça va aller vraiment. Tes 20 premiers centimètres, même encore plus, c'est avec le poids de corps. Je peux te garantir qu'en ayant une phase concentrique, donc en contraction du muscle, lorsque tu vas, mettons, descendre sur un squat, si tu le fais lentement, tu vas bosser énormément. Il faut le faire intelligemment, ok ? C'est sûr que si tu fais 20 squats rapides, ce n'est pas la même chose que si tu fais 20 squats tout doucement, à ta contre concentrique. Et quand tu vas pousser en excentrique et sur ton explosivité, là, ça va être autre chose. Là, on va être sur de la fibre rapide, on va être sur tout ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est important. Et au poids de corps, ne t'inquiète pas, tu peux t'user même toute ta vie avec ça. Et tu vas galérer et tu vas prendre de la détente importante. Et ça permet de corriger certains manques musculaires à certains endroits qui, eux, t'empêchent de prendre ces 20 centimètres-là. Ensuite, travaille la souplesse. Bon, on a la flemme, tu connais. T'es là, t'as l'entraînement. T'es là, tu t'étires. Ah, c'est bon, c'est chiant. Flemme. T'as l'impression que ça ne sert à rien. T'as capté tes jeunes, tu veux... Non, c'est chiant, ça. L'étirement, c'est chiant. Mais non, c'est important. En fait, tout ce qui va être un peu chiant, relou, il faut que tu le fasses parce que c'est ce qui fait que les autres dingues de fou. OK ? Mais vraiment de fou. Donc, vraiment, ne loupe pas ça. La souplesse va te permettre une meilleure flexibilité qui augmente l'amplitude de tes mouvements et ça va permettre une utilisation musculaire plus efficace lors de ton saut. Donc, vraiment, ça, c'est important. Tu vas utiliser ton muscle à 100% et il ne faut pas le louper. Il ne faut pas le louper. Et puis, souvent, si on n'est pas souple, notre jambe, par exemple, va se mettre dans le mauvais angle alors que, du coup, on va avoir une mauvaise technique de saut et ça, ça va être contraignant pour prendre ces centimètres-là alors que, ça se trouve, toi, tu as juste ça à modifier pour prendre cette détente qui te manque. Un conseil. T'entends tout le temps la pliométrie, machin. Hé ! J'ai un conseil. Ne la commence pas dès le début. La pliométrie ne se fait pas dès le début. Tu n'as jamais fait d'exercice. Tu reprends le sport. Tu prends tes exercices de dunk. OK ! Mais ne commence pas à te mettre des exercices de pliométrie dès le début. C'est un conseil. Tu fais ce que tu veux après t'as entendu machin-là. Moi, en tout cas, la plupart que j'ai suivi. En tout cas, la plupart avec qui même des personnes de très haut niveau avec qui on a pu faire les programmes, je te garantis qu'il ne faut pas faire ça. C'est petit à petit. Prépare tes muscles. Va déjà gérer là où il y a des manques musculaires. Travaille ces zones-là. Et ensuite, va mettre de la pliométrie qui est très contraignant pour les articulations. Si déjà, tu fais de la pliométrie, tu as un manque quelque part. Alors que c'est contraignant pour tes articulations et tes tendons. Quelle tête ils vont avoir tes tendons, chef ? Quelle tête ils vont avoir tes articulations avec ça ? Ils vont être comme ça dimanche matin, la tête en vrac. Enfin, t'as capté que c'était vraiment important de le faire après. Je te dis pas 4 ans après, mais ça peut être 2 semaines, ça peut être 1 mois après. Ça dépend de chacun, souvent le rythme et l'efficacité. Et souvent le rythme que tu vas mettre dans ta séance d'entraînement. Et puis le nombre de séances que tu fais par semaine. Ensuite, pour les 20 cm de détente, un grand mode qui est très important, c'est le moral. Si le moral, t'as le moral dans les chaussettes, ça n'a rien à voir, je te parle pas de ça. C'est que le moral, il faut que tu le gagnes. Il faut que tu l'aies, il faut que tu es déterminé. Quand t'es motivé, t'as l'impression que t'as jamais touché l'arceau de ta vie ou j'en sais rien. Mais t'as l'impression que tu vas toucher le haut de la planche. Tellement que t'es chaud patate. Tu vois, cette dose de motivation. Mais imagine que cette dose de motivation, tu l'as tout le temps. Imagine que t'arrives à avoir ça tout le temps lorsque tu... Mais forcément, ton témus, ton corps va suivre. C'est une énergie. Et pour cela, ça se travaille et il faut pas que tu baisses en confiance. Et comment pas baisser cette confiance ? Il va falloir, quand tu travailles ton saut, quand tu travailles pour sauter plus haut. Il faut que tu prennes des vidéos de toi en train de sauter dès le début. Parce que tu vas vite être à la ramasse et dire « Oh, je saute plus haut, j'ai pas pris de détente. » Et si t'as rien pour évaluer vraiment ces performances-là, ton moral, il va être à zéro. Et t'auras plus la même motivation. Et c'est là que tu vas perdre en régularité. Et c'est là que ça va... Tu vas pas mettre la même gouache dans tes sauts, ok ? Donc, vraiment, garde ça en tête. Vraiment, ta motivation et ton moral va jouer beaucoup aussi quand tu vas dire « Ah ouais, quand même, je pars de loin. » C'est bien, j'ai bien progressé. Il faut que je continue. Merci, ok ? Let's go, ok ? Ça, ça va y jouer. Derrière, t'as aussi les motivations quand tu vois des vidéos, des gens qui te parlent comme ça, qui vont pouvoir te motiver. N'hésite pas à faire ça, c'est important. Joue de ça, prends ça, en magazine ça. Va voir des matchs pro, les matchs de ton club. Va voir des matchs à côté. Va voir des gars qui jump si t'as envie de prendre ces centimètres. Et pourquoi tu réussirais pas alors qu'il y en a d'autres qui réussissent ? Ils font 1m70, il y en a, ils font moins. Et tu vas me dire « Oui, c'est rare. » Mais avant, ils ne touchaient même pas le filet. C'est du travail. Tout ce qu'ils ont eu, c'est du travail. Je me souviens comme si c'était hier. En fait, j'étais un peu dans le même... C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que j'étais un peu dans ce délire-là aussi. C'est que je voulais prendre ces centimètres de détente. J'en voyais, ils disaient « 30 centimètres, 40 centimètres ». Moi, j'avais envie de mettre en commentaire « Coco, tu te fous de moi ? » « Non, c'est faux, c'est fake, parce que je me cachais un peu la vérité. » Et je me souviens que du coup, je prenais les exercices. Je prenais des exercices à droite, à gauche. « Mais ça, il y a longtemps, j'allais voir des gens. » « Ah, c'est quoi ? » « Boum, mais, ah ouais, j'ai ça. » « Tu travaillais ça, toi ? » « Ah ouais, donc ça, c'est bien. » Je notais. Et je refaisais tout. Tout ce que tu pouvais pousser sur les jambes, je le faisais. Alors, c'était génial. J'avais, j'ai pris de la détente. Et j'étais trop content d'avoir pris cette détente réellement. Mais ça a vite été la descente aux enfers. Alors, oui, mes objectifs, j'avais rempli. Je sautais plus haut. J'avais eu les choses gratuitement, donc jackpot. J'ai commencé à avoir des déséquilibres musculaires. Donc, je vais, tu sais, pour faire les semaines orthopédiques, je vais le voir. Je dis « Ah, c'est bizarre. » Il me dit « Attends, le bassin qui est décalé. » Et puis, tu sais, je n'ai pas été voir quelqu'un assez professionnel au début. Donc, il me dit « Ouais, il faut mettre des semaines. » Limite, il faut mettre ça de semelle et puis ça là. « Ouais, du coup, j'étais comme ça. » « Je suis comme ça. » « Mais en fait, quand je les enlève, je suis comme ça. » « Donc, mes muscles que je dois renforcer. » Donc, ça n'allait pas. Et en fait, tout simplement, on est allé voir des professionnels en partageant avec des kinés. Parce qu'on avait la chance dans certains clubs d'avoir des kinés sportifs pro. Et puis, on a la chance d'avoir, même autour de ça, avoir tout un environnement assez professionnel. Qui m'ont expliqué en fait. Et c'est compréhensible maintenant. Il y a des tensions qui se sont faites à certains endroits. Parce que j'ai bossé trop un mouvement. Donc, trop le quadriceps à un moment. Ou trop les mollets. Donc, le boulot mollet comme ça, s'il te plaît. J'avais des ischios. Enfin, j'avais des quadriceps comme ça. Tout était nickel. Alors, j'avais bossé. Mais par contre, qu'est-ce qui se passait ? Plus de faiblesse à un endroit. Au niveau des ischios. Par exemple, sur le devant du mollet. La cheville est un peu plus compliquée. Les abdos, c'était un peu le bazar. Le lombaire, je n'avais jamais bossé. Donc, en fait, j'étais un peu sur un côté. Il y avait plus un endroit de ma jambe qui était plus costaud. Parce que je m'étais dit quoi ? Je ne saute pas avec la jambe droite. Je vais mettre tout sur la jambe gauche. Ah bah nickel. Ça a trop mis de tension sur un côté. J'ai entraîné ça. Il suffit de une semaine, deux semaines. Tu entraînes ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah bah après, tu as beau avoir tout ce que tu veux. Même si tu as la technique, tout ça, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Il y aura un déséquilibre. Donc déjà, tu n'utiliseras pas toutes les capacités de tes muscles. C'est ce que j'ai remarqué dans cette histoire que je peux te raconter. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bah, il y a un côté plus contracté que l'autre. Et du coup, pour le relâcher, trop compliqué. Parce que l'autre, il ne peut pas prendre le relais. Donc, tu es penché un peu. Ok ? Tu es penché comme ça, mon Guillaume. Tu ne passes même plus les portières. Donc, non. Mais sincèrement, c'est compliqué. Et du coup, après, il y a des douleurs qui emmènent. Et du coup, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et pour ramener ça, c'est compliqué. Alors déjà, si tu veux en plus, tu ne t'es pas au courant de ça. Et que tu veux prendre de la détente. C'est encore le jour et la nuit. Et c'est une merde pas possible pour prendre ces 20 cm de détente que tu souhaites. Alors que pourtant, c'est très simple. Si tu as un profénal qui dit, bah c'est simple. Il te manque ça en muscle. Va bosser ça. Ok, maintenant, tu as une tension là. Bah ça, cette tension là, on va l'amasser. Voilà, ça va mieux. Maintenant, tu vas aller tirer. Ok, maintenant, on est un peu mieux. Allez, c'est reparti. On fait ça. Voilà, tu vois, là, déjà, mieux. T'es un peu mieux. Voilà, maintenant, tu prends ta détente. Tout est bien mieux équilibré. Maintenant, tu renforces bien des deux côtés. C'est parti. Tac, 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 tac. Maintenant que tu as fait les deux jambes, tu fais un coup de jambe, un coup de l'autre. Pour pas qu'il y en ait une qui pousse plus que l'autre. Voilà, c'est tous ces petits trucs là qui sont hyper importants. Et que j'ai remarqué lors de ces petites choses en rencontrant tous ces professionnels. Et quand j'ai pu réfléchir à tout ça. Tout ça, pourquoi ? Tout ça pour dire que ça se trouve, pour tes 20 cm, il ne te manque pas grand chose. Ça se trouve, c'est que tu as mal commencé sur quelque chose. Ça se trouve, c'est parce que tu as fait un petit truc qui n'allait pas, ou tu vois. Mais en faisant ça, en corrigeant là où est ton erreur. Je peux te dire que ça peut être le jour et la nuit en 30 jours. En 30 jours, ça peut être le jour et la nuit pour certains. Je te le garantis. Donc, ne perds pas espoir, vraiment. Peu importe l'âge que tu as. Peu importe si tu es embêté par le fait que tu stagnes. Par rapport au fait que, voilà, tu vois qu'il y en a qui prennent des centimètres. Et toi, non, c'est pas vraiment qu'une question de génétique. Si tu travailles, il n'y a que le travail qui paye. Concentre-toi sur toi-même. Apprends à connaître tes propres erreurs que tu as pu faire. Et corrige-la et va de l'avant. Et même si ça ne va pas, on revient au départ. Intéresse-toi à ton corps et va encore de l'avant. Et tes 20 centimètres, tu vas les avoir. N'oublie pas, si tu as oublié ça en commentaire en un an, combien de centimètres après toi, on peut prendre ? Et ne copie pas sur les autres, hein. Et voilà. Et si tu trouves qu'il y en a un qui a abusé, tu peux aller lui mettre en commentaire. Et puis s'il y en a un qui n'a pas trop abusé, on peut échanger comme ça dans l'espace commentaire. Ça peut être cool. Et si tu veux, j'ai un truc pour toi. Oui, spécialement pour toi, pour sauter plus haut. Et si tu veux aller plus loin encore, j'ai un programme sans matériel exprès qui prend tout de A à Z, qui t'aiguille, où tu ne vas pas perdre de temps. Et on va corriger tout ça parce que tu as un suivi avec moi-même où je te corrige directement, où tu peux m'envoyer ta vidéo et on va pouvoir faire des tests sur une jambe ou autre, voir où est ta faiblesse, des tests que j'ai pu faire à Cap-Breton, sur les centres le meilleur de France pour pouvoir se remettre en forme, enfin plein de trucs comme ça. Ne t'inquiète pas, j'utilise tout mon parcours, tout mon savoir pour t'aider toi. Moi, le seul truc que tu peux faire, c'est t'abonner et liker et puis aussi partager à un pote pour que lui aussi, il arrête ses conneries et qu'il passe à un niveau supérieur du jour au lendemain et vous pouvez peut-être vous entraîner ensemble. La team, c'était Deltaloid. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Moi, j'ai kiffé vous donner ces petits conseils-là qui est important finalement, on l'oublie trop souvent. D'ailleurs, il y a cette vidéo-là que je pense qui pourrait t'intéresser si tu veux sauter plus haut. À la prochaine, l'équipe, c'était Deltaloid. Deltaloid.